Bienvenue dans le podcast AWS en français, cette semaine j'ai sélectionné 4 brèves et 4 nouveautés plus longues à expliquer. Dans cet épisode on parle des gardiens du temps, on parle d'Amplify, de macOS, de la découpe de monolithes en microservices. On parle aussi d'authentification multifacteur, de terraformes pour le serverless et de non pas une mais deux nouvelles régions. Et puis on terminera avec une nouveauté qui va nous simplifier la vie à toutes et tous, c'est le ressource explorer. Une recherche de ressources à travers plusieurs régions. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue tous les vendredis matins, les nouveautés du monde AWS. Si vous êtes développeur, admin system, DevOps, data engineer ou un autre professionnel technique que vous avez vos mains sur la console, j'espère que vous trouverez ici toute l'information que vous avez besoin pour vous tenir à jour. Il va y avoir beaucoup d'informations à venir dans les deux semaines qui viennent, puisque dans deux semaines maintenant, dans moins de deux semaines maintenant, puisqu'on est vendredi, donc dans une grosse semaine, dans dix jours je devrais dire, il y a la conférence re-invent qui se tiendra à Las Vegas comme tous les ans. Ça sera entre le 28 et le 3 décembre, je dis ça tête, je n'ai pas l'agenda là devant moi, avec quatre keynotes et plein de nouveautés, puisque mon équipe de blogueurs est en train de peaufiner 60, 70 blog posts à peu près, pour annoncer des nouveaux services ou des nouvelles fonctionnalités. Évidemment, le podcast en français vous tiendra au courant, puisque je partirai avec mes micros à Las Vegas, et on vous fera deux, trois, peut-être quatre, en fonction de la quantité de news qu'il y aura à annoncer, épisodes du podcast. Typiquement, un podcast tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, probablement, peut-être juste trois, mais enfin ça sera quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est pas pour la semaine prochaine, mais pour la semaine d'après. Qu'est-ce que j'ai repéré dans les nouveautés AWS de cette semaine ? Comme d'habitude, j'ai dû faire un choix, puisqu'il y a plus de 100 news qui sont sortis depuis les deux dernières semaines, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc j'ai fait un choix, comme d'habitude, un peu biaisé envers les développeurs, les gens techniques, les gens qui fabriquent des choses, qui ont les mains sur le clavier ou les mains dans le code. Et je commence de suite avec AWS Amplify, vous savez, cette librairie qui permet de créer très facilement des applications mobile web avec un back-end dans le cloud, de provisionner les services sans rien connaître, sans même toucher à la console. AWS, et puis en vous fournissant des API de très haut niveau, très faciles à intégrer dans votre code. Amplify annonce la disponibilité des notifications dans les applications, en tout cas des applications faites en React et React Native, donc aussi bien mobile que web en React. C'est couplé à Amazon PinPont, qui est un service de marketing qui vous permet de segmenter votre population, de faire des cibles spécifiques pour des groupes d'utilisateurs de votre app, et PinPont va envoyer les notifications qui pourront être attrapées par Amplify côté client. Amplify vous fournira également des éléments graphiques, donc vous ne devez pas composer nécessairement un écran vous-même, vous pouvez décider de réutiliser les composants User Interface fournis par Amplify, ils sont entièrement customisables également. AWS Microservices Extractor pour .NET, maintenant supporte Webform et WCF pour porter vers .NET et Linux. Microservices Extractor pour .NET, vous ne savez peut-être pas ce que c'était, et j'avoue qu'il y a quelques semaines, je ne le savais pas non plus, en parlant avec mon collègue spécialiste .NET, François Boutruche, basé ici en France comme moi, qui me dit que c'est un service génial, ça regarde ton code source .NET, et ça en crée des microservices, donc ça analyse le code source, et ça propose une structure en microservices pour pouvoir progressivement migrer des applications monolithiques .NET vers des microservices, toujours en .NET, déployés sur Linux cette fois-ci. Alors ça, ce n'est pas nouveau, et ce qui est nouveau, c'est la possibilité de supporter les Webforms et WCF, parce que depuis le début de .NET, il y a eu ASP, .NET, il y a eu les Webforms, il y a eu WCF, mais depuis que .NET est devenu un truc multiplateforme, parfois multilangage, mais surtout multiplateforme, ces frameworks-là, ASP, .NET, Webforms et WCF n'ont pas vraiment évolué. Donc si vous voulez faire évoluer ces applications, vous pouvez maintenant les passer à la moulinette d'AWS Microservices Extractor, qui va automatiquement proposer de découper votre monolithe en plusieurs microservices, de manière à ce que vous puissiez continuer à innover sur ces applications, tout en laissant progressivement la partie monolithe disparaître au fur et à mesure qu'on rajoute des microservices, qu'on extrait plutôt des microservices du monolithe. C'est ce qu'on appelle la design pattern en anglais du strangler fig, vous savez ces racines qui entourent un arbre jusqu'à le vider de sa substance au moment où il n'y a plus que les racines qui en dépassent. Je parle de racines qui poussent de haut en bas. Strangler fig design patterns pour les microservices, pour la migration vers des microservices. Et donc maintenant supporté par AWS Microservices Extractor pour .NET. Un truc assez sympa, c'est AWS IAM, Identity and Access Management, qui supporte maintenant d'avoir plusieurs appareils de multi-factor authentication pour un utilisateur. Jusqu'à présent, vous pouviez mettre un seul appareil de multi-factor, qu'il soit virtuel, comme un téléphone par exemple, ou un token physique, ou un token FIDO, par utilisateur ou par compte-route. Maintenant, vous pouvez dans la console IAM assigner plusieurs devices pour un utilisateur. Alors c'est super pratique et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ça. Moi j'ai envie de le faire sur mon compte simplement en backup. Si jamais je perds mon device, au moins j'en ai un autre avec lequel je peux me connecter. Si on me vole mon téléphone par exemple, je peux quand même me connecter à mon compte. Il y a d'autres raisons. Ça peut être pour partager un compte entre deux personnes par exemple, ou avec des équipes un peu distantes, qui ne sont pas nécessairement au même endroit, ou pour des fonctions très sensibles, où il y a besoin de quelqu'un on-call. Et si la personne qui détient le device n'est pas disponible, c'est quelqu'un d'autre qui peut aider à se connecter à ce moment-là. Donc il y a plein de use cases pour faire ça. Vous pouvez aller dans la console IAM, sur votre utilisateur IAM, à partir du menu en haut à droite, Security Settings, et manager les devices. Et vous verrez maintenant la possibilité d'ajouter un second device, pas nécessairement du même type, ça peut être un physique et un virtuel, pour vos utilisateurs IAM. Alors je vous avoue que j'ai essayé sur mon compte, et ce n'est pas disponible. Et ce n'est pas disponible sur mon compte, donc j'ai creusé un peu. J'ai appelé le Product Manager au fait, et on vient d'avoir une conversation une demi-heure avant d'enregistrer ce podcast. Il existe quelques vieux comptes à WS, mon compte à 10 ans, et j'ai essayé sur mon compte perso, en fait c'est mon compte perso à 10 ans, mon compte à WS à 9 ans. Il existe quelques vieux comptes comme ça, pour lesquels la fonction n'est pas encore disponible. Si jamais c'est votre cas, contactez-nous, contactez-moi, Sebsto, S-O-B-S-T-O, sur Twitter, ou vous prenez mon nom de famille qui est dans votre application de podcast, at Amazon.com, et on vous débloquera évidemment. Mais pour la majorité d'entre vous, ça va se passer sans aucun souci. Vous pouvez accéder à cette nouvelle fonctionnalité aujourd'hui, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir plusieurs devices MFA sur un seul utilisateur IAM. Si vous développez des applications AWS Serverless, par exemple avec Lambda, peut-être que vous utilisez la ligne de commande SAM, Serverless Application Model, c'est une ligne de commande qui permet de faire des tas de choses assez sympas, non seulement de scaffolder, donc de générer le squelette de votre projet, mais aussi de faire de l'émulation de Lambda en local, donc vous pouvez tester votre code en local avant de le déployer dans le code, et rien que ça, ça vaut la peine d'utiliser SAM, ça a besoin de Docker évidemment, pour faire un container qui représente l'environnement d'exécution Lambda. Mais vous êtes beaucoup aussi à déployer vos applications Serverless sur Terraform, et donc si vous utilisez Terraform, jusqu'à présent vous ne pouviez pas utiliser SAM, et bien maintenant c'est chose faite, vous pouvez déployer vos applications Serverless avec Terraform, et la ligne de commande SAM est capable d'aller lire vos templates, vos codes Terraform, et de fournir un environnement d'exécution local, basé sur la définition qui est faite dans Terraform. Toujours besoin de Docker, ça ne change pas évidemment, mais au moins si vous déployez Lambda avec Terraform, maintenant vous pouvez utiliser la ligne de commande SAM pour tester votre code en local. Les time servers, les serveurs qui donnent l'heure chez AWS, c'est quelque chose qui existe depuis le début d'AWS, on a des time servers qui sont disponibles dans vos VPC pour les machines virtuelles EC2, pour Lambda, en fait toute l'infrastructure AW se synchronise sur des time servers, c'est une architecture multirégionale, extrêmement redondante, des dizaines de serveurs qui prennent l'heure sur des cloques atomiques et par des satellites, et qui distribuent l'heure officielle, qui s'occupe des choses pas toujours sympas, je ne sais pas si vous le savez, mais parfois on rattrape une seconde, ou on enlève une seconde une fois par an, il faut tout remettre à l'heure, la plupart du temps ça se passe relativement bien, mais pour certaines applications ça peut être un peu compliqué, bref, ces serveurs NTP deviennent publiquement disponibles sur internet, vous allez sur time.aws.com, si je ne me souviens bien, je n'ai plus la page à l'écran, time.aws.com c'est correct, et vous avez un serveur NTP entièrement gratuit, pourquoi est-ce intéressant ? Parce que peut-être vous déployez des devices on the edge, qui ne sont pas nécessairement dans un VPC, je pense à de l'IoT, je pense à des snowballs, des choses avec du compute, de l'Oudpost, enfin quoi que l'Oudpost il est dans un VPC, donc c'est un mauvais exemple, l'Oudpost vous oubliez celui-là, mais tout le reste, vous aimeriez bien parfois que vos devices non AWS se sacridisent en termes de temps, à la milliseconde près, avec vos devices qui sont sur AWS, et bien maintenant, ces deux ensembles peuvent bénéficier des mêmes serveurs de temps, recevoir la même heure partout dans le monde, grâce à cette nouvelle adresse publique, gratuite sur internet, time.aws.com Petite news pour ceux d'entre vous qui utilisent EC2 Mac, vous savez que depuis un an ou deux, il y a moyen d'avoir des virtual machines, mais ce sont des vrais Mac mini, il n'y a pas de virtualisation qui est impliquée, qui tournent sur EC2 avec des volumes EBS, avec des security group, VPC, enfin tout ce que vous aimez sur EC2 est aussi disponible maintenant sur Mac, après qu'Apple ait sorti la dernière version majeure de leur système d'exploitation, les EMI sont disponibles maintenant pour Apple macOS Ventura, donc si vous faites du développement d'applications, vous avez besoin d'Xcode 14 ou 14.1, vous pouvez maintenant le faire sur macOS Ventura, donc 13.0 sur vos EC2 Mac, il y a des tas de choses qui sont préinstallées, les commandes lines pour Xcode, la commandes line interface, les agents SSM, donc on peut s'y connecter sans SSH, Homebrew est déjà préinstallée, jetez-y un oeil si vous faites du développement, Mac, iOS ou iPadOS. Non pas une, mais deux régions, je vous laisse deux semaines sans podcast en direct en tout cas, en tout cas enregistré quasiment au moment de la diffusion, et voilà qu'il y a deux nouvelles régions, donc je vous avais quitté il y a deux semaines avec 27 régions, la 28ème est apparue le 8 novembre, c'est la région suisse qui est dans la région de Zurich, c'est une nouvelle région avec trois zones de disponibilité, qui permet aux clients en Suisse de déployer le workload, leur data avec des exigences par exemple de résidence de données, les données peuvent rester sur le territoire suisse, puis c'est intéressant également si vous avez beaucoup de clients en Suisse pour réduire la latence avec vos clients. Dans le blog post, j'explique également tous les investissements KWS fait en Suisse, et je donne quelques chiffres liés à une étude d'impact économique, l'impact KWS va avoir sur l'économie Suisse, pardon, pas Suisse, de par ses investissements directs, et puis par les investissements indirects qui en découlent également, pour ces trois nouveaux groupes de data centers, et puis tout le personnel qui est requis pour les faire tourner également, en plus des investissements qu'on a fait depuis pas mal de temps déjà, puisqu'on a des bureaux à Zurich et à Genève, et toute une équipe qui est là pour vous aider à déployer, à migrer vos applications vers le Cloyd. L'autre région, c'est en Espagne, c'est Marcia qui a écrit le blog post, et c'était pile une semaine après, le 15 novembre, donc cette semaine, région dans la région de Madrid, de Zaragoas, pour être précis, avec également trois nouvelles zones de disponibilité, donc ce qui nous fait un total maintenant de 29 régions, et 93, 93 comme on dit en Suisse et en Belgique, zones de disponibilité pour vous déployer vos applications, donc même raison de choisir cette région par rapport à une autre, des besoins d'exigence de résidence des données, ou de réduction de la latence par rapport à vos bassins de clients. Il y en a six encore des régions qui vont venir en 2023 et après, en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Et puis la dernière nouveauté, j'ai gardé probablement le meilleur pour la fin, c'est un blog post de Danilo, mon collègue Danilo, qui annonce ce nouveau service, c'est un service entièrement gratuit, ça s'appelle AWS Resource Explorer, c'est un service qui vous permet de faire des recherches de vos ressources, vous les recherchez, tiens, c'était quoi cette instance ? Il dit qu'il y a ce tag, ou dans quelle région j'ai des instances qui ont ce tag-là, ou un VPC, quelque chose, donc vous pouvez chercher des SEC2, des containers, des loggroups, des volumes EBS, etc., tout ça à partir du SDK, de la ligne de commande, ou évidemment de la console. Il faut activer le service, ce n'est pas fait par défaut, vous allez activer le service dans la console, tapez Resource Explorer dans la barre de recherche, vous allez retrouver ce service, vous l'activez, il va commencer à indexer vos régions, parce que c'est un service multirégion, et une fois que vous avez l'index qui est prêt, vous pouvez taper dans le champ de recherche, à peu près n'importe quoi, non, ce n'est pas n'importe quoi, mais enfin un tag, une instance ID, un nom, et il va vous retrouver toutes les ressources qui correspondent. Ce service est également intégré à la barre de recherche, qui est sur la page principale de la console, vous savez, là tout en haut, vous tapez Slash Resources, au pluriel, et puis la ressource que vous allez chercher, et il vous donnera l'ensemble des résultats, les alarmes CloudWatch, les volumes EBS, les snapshots, les EMI, les instances EC2, ça fait des années que vous demandiez à avoir une recherche multirégion, alors c'est pas encore multi-account, pour le moment c'est sur un compte, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, en disant ouais, ça serait bien si on intégrait organisation, c'est la première release, laissez-nous le temps, c'est la première release, ça marche sur un compte, et sur plusieurs régions, et ça va vraiment, vraiment nous simplifier la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout, la semaine prochaine, une interview passionnante avec une start-up franco-américaine qui développe un engin de recherche super performant et basé sur S3, on vous expliquera quelles sont les techniques d'indexation qu'ils mettent en oeuvre pour arriver au niveau de performance qu'ils observent pour le moment, ça s'appelle QuickWit, et on en parlera la semaine prochaine, puis la semaine d'après, ça sera re-invent avec plusieurs podcasts dédiés à la conférence AWS à Las Vegas, re-invent et les nouveaux services et fonctionnalités qui y seront annoncés. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode, laissez-nous vos feedbacks, vos commentaires, vos pouces vers le haut, abonnez-vous et retrouvez-nous la semaine prochaine, d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada